Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce talk, qui finalement ne sera pas en anglais comme ça a pu l'être précisé à l'entrée. Ce sera un talk en français. Je me présente, je m'appelle Shamsedin Saadoun, je suis un ingénieur chez Cycloïd. Je travaille sur les sujets DevOps, cloud native, observabilité et un peu tous les sujets qui nous passionnent au quotidien. Je suis en compagnie de Benjamin Brial, notre fondateur. Bonjour. Aujourd'hui, le sujet c'est le cloud native. Vous l'avez vu ce matin, vous l'avez vu aussi cet après-midi, il y a eu beaucoup de talks sur Kubernetes et donc l'idée c'est que là on va plutôt prendre un peu de hauteur sur un peu le cloud native et pourquoi pas faire un petit parallèle avec le DevOps et voir un peu les similitudes, les différences et donc avancer là-dessus. Donc vraiment l'objectif ça va être de parler du cloud native et aussi de démystifier certaines idées reçues que beaucoup font et que j'ai pu aussi moi-même faire par le passé. Et puis pourquoi pas vous proposer peut-être une définition un peu plus abordable que l'on peut retrouver par rapport aux autres définitions que l'on peut retrouver partout sur le net. Donc j'espère en tout cas que ça va vous permettre d'éclaircir vraiment les choses par rapport au cloud native. Pour introduire un petit peu le sujet du cloud native, je vais d'abord faire une analogie. Certains d'entre vous la connaissez peut-être ou peut-être pas mais pour le coup pas de spoil. Donc une analogie, à votre avis, quel est le mode de transport le plus optimisé lorsque vous allez sur une autoroute ? Qu'est-ce que vous choisirez instinctivement ? Je pense que la solution est plutôt simple. Mais est-ce que vous allez choisir une charrette ? Pour le coup, c'est peut-être pas nécessairement optimisé pour aller sur une autoroute. On va prendre du temps à la traverser et finalement notre cheval va pas forcément tenir sur la durée. Donc c'est pas nécessairement optimisé pour aller sur une autoroute. Est-ce que vous allez choisir une Ford Model T ? C'est sûr qu'on ira beaucoup plus vite, jusqu'à 70 km heure. Mais du coup, la maniabilité et la gestion justement du frein, de la vitesse, tout ça, sera beaucoup plus perfectible que le dernier choix finalement qui est bien sûr le choix d'une voiture moderne ou en tout cas une voiture récente. Et donc sans forcément se payer une Tesla, ça va vraiment être un choix qui va être pertinent lorsque vous souhaitez aller sur une autoroute. Et donc, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça en fait ? En fait, aujourd'hui, l'autoroute, c'est le cloud. Et les applications qui sont dites cloud native sont conçues justement pour utiliser les capacités fournies par le cloud, c'est-à-dire dans leur naissance, mais aussi dans l'évolution de l'application. On va vraiment être très très focus sur le cloud. Et donc, bien évidemment, ce schéma où on a une sorte de charrette là, à fond sur une autoroute, entre guillemets, ça c'est seulement dans vos rêves, donc ça ne va pas forcément se produire dans la réalité. Et donc, quand on pense au cloud native, tout de suite, les petites lumières s'allument, on va penser à la Cloud Native Computing Foundation, la CNCF, qui est justement l'organisation qui a pour but de promouvoir justement les technologies cloud native, qui sont souvent open source, mais aussi les approches, entre guillemets, pour avancer dans leur adoption. Donc, on va beaucoup parler de CICD, de microservices, etc. avec la Cloud Native Computing Foundation. Cependant, première idée reçue, ce n'est pas la Cloud Native Computing Foundation qui a inventé le terme cloud native. Ça, c'est quelque chose qu'on peut penser. Et pire encore, le fait d'utiliser justement les technos qui sont proposés et mis en avant par la CNCF n'est pas nécessairement un synonyme que l'on ait dans une approche à 100% cloud native. Pour le coup, on peut avoir, il y a d'autres technologies, alors je n'ai pas nécessairement d'exemple, il y a d'autres technos qui sont en dehors de cette, je vais dire une mafia, mais pour le coup, de cette organisation et qui sont aussi très concentrés, très focus sur ce soit différents principes liés au cloud native. Et donc, non, 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 pour le coup, l'analogie que je vous ai présentée à l'instant a été créée par Paul Fremantel et par son collègue Lavida Silva. Donc, c'est deux personnes qui étaient VP de VP, je ne sais plus quelle boîte, je crois, de WeWork, si je ne dis pas de bêtises. Et justement, en 2010, ont été les premiers à définir vraiment le terme cloud native, ou en tout cas, les premiers à donner un nom un peu à ce terme, à dire que le cloud native, les applications cloud native doivent, par exemple, être extrêmement distribuées, avoir une communication très très focus sur les API, ou passer par un bus de messages, etc. Donc, ils ont vraiment défini, dans un blog post qui est toujours visible, justement, les capacités, en tout cas les caractéristiques, que les applications cloud native doivent tenir compte pour être considérées comme telles. Et donc, pourquoi est-ce que je vous montre aussi cette définition ? Parce que même si elle est magnifique, je dis ça parce que, en fait, j'ai contribué il y a quelques semaines, justement, sur la modification de cette définition, mais, en fait, je ne suis toujours pas d'accord avec cette définition, parce que je trouve que ce que propose la CNCF, aujourd'hui, est un prisme très très focus sur l'aspect technologique, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, le cloud native est plutôt une approche qui est, bien sûr, un aspect technique, mais aussi quelque chose qui est au-delà de cela. Et donc, effectivement, voilà, on va retrouver cette fameuse objection. Oui, bon, en gros, je viens de repréciser ce que j'ai dit. Et la première, ou plutôt la seconde idée reçue que l'on va avoir avec le cloud native, c'est, tiens, je migre mes VM qui étaient dans un data center sur AWS, GCP ou Azure, donc je fais du cloud native. Ou alors, mes infrastructures sont dans un CSP, donc je suis cloud native. Alors, pour le coup, ce serait beaucoup trop facile, finalement, et beaucoup trop réducteur de penser comme ça, parce qu'aujourd'hui, le cloud, le cloud computing, va désigner là où les applications s'exécutent, et le cloud native va justement définir, désigner comment elles vont s'exécuter. Et donc, par comment, bien sûr, on va avoir une dimension technique, encore une fois, on va beaucoup parler d'architecture applicative distribuée sous forme de micro-services, etc. Mais aussi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'aspect peut-être plus culturel. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que les équipes construisent, je vais dire, maintenant plutôt build, et déploient des applications cloud native, et aussi, surtout, comment est-ce qu'elles vont créer des architectures et des infrastructures cloud qui peuvent être résilientes pour les supporter, tout simplement. Donc, oui, cloud native est aussi quelque chose qui est différent du cloud public, parce que ça aussi, je l'ai vu beaucoup, c'est que le cloud native égale que le cloud public. Et ça, c'est aussi un petit peu dommage d'avoir cette vision-là, parce qu'elle est incomplète, je pense, parce que même dans sa définition, la CNCF précise que les technologies cloud native sont aussi bien centrées sur le cloud public que sur du cloud privé, ou pourquoi pas hybride. Et donc, du coup, je pense que ce serait vraiment dommage de limiter cette façon de penser du cloud native uniquement au cloud public, parce que, comme vous le savez sûrement, les approches multicloud et cloud hybrides vont permettre, justement, de scaler son application, d'avoir une infrastructure résiliente, et ce genre de petites choses. Et donc, justement, Justine Garrison et Chris Nova ont écrit un bouquin que je trouve vraiment hyper intéressant, quand on parle de cloud native infrastructure, et donc là, ils vont vraiment rentrer dans le détail sur ce terme, et avec, justement, des patterns, des modèles. On va beaucoup voir ce terme-là lorsqu'on étudie un petit peu le sujet du cloud native. Et donc, là aussi, c'est un bouquin que je conseille. Et petit aparté aussi d'un point de vue infrastructure sur Kubernetes, parce que là aussi, je l'ai entendu ce matin, et c'est vrai, mais effectivement, aborder le fait que on va utiliser du Kubernetes en interne, on va déployer des applications, des pods, etc., c'est être dans une mouvance cloud native, et bien, ce n'est pas nécessairement le vrai quand on dit que Kubernetes égale le cloud native, ou égale que le cloud native. Et ça, pour le coup, vous commencez peut-être un peu à comprendre ma vision de pensée, c'est que le cloud native est bien plus que du Kubernetes, bien plus que des microservices, et ce genre de petites choses. Donc, justement, et les microservices, alors, c'est sûr, si j'ai pu heurter certains ops, je vais sûrement me faire avoir à la sortie par des devs, mais pour moi, et je pense que la vie est partagée, le cloud native n'est pas seulement que des microservices. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, pour le coup, les microservices, c'est super quand on veut aborder le sujet du cloud native, je pense que c'est quelque chose de très bien, mais, encore une fois, avoir cette vision un peu réductrice que le cloud native égale que les microservices, c'est peut-être quelque chose qui est à changer, d'après moi. Et donc, encore une fois, on va retrouver un petit bouquin qui a été écrit par Cornelia Davis, un cloud native pattern, ce qui est beaucoup plus centré, cette fois-ci, sur la dimension applicative, justement, du sujet lié au cloud native. Donc, on va avoir des patterns, des modèles qui sont plutôt bien décrits, et une définition, entre guillemets, tout au long du livre, justement, sur qu'est-ce que c'est qu'une application cloud native, finalement. Parce que, même si les microservices, aujourd'hui, sont extrêmement, en tout cas, utilisés ou associés au monde du cloud native, finalement, je vais peut-être en heurter certains, mais les applications monolithiques, aussi, peuvent être scalable. On peut aussi faire du déploiement extrêmement rapide, aussi, faire de la sécurité et de l'isolation aux petits oignons. Il faut voir, il y a certaines sociétés comme Stack Exchange ou Stack Overflow, par exemple, qui sont très, 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 très bons là-dessus. Et on va retrouver aussi, aujourd'hui, un peu de serverless, pour saupoudrer le tout, qui est vraiment, qui fit plutôt bien, je trouve, avec le modèle microservice. Mais finalement, demain, dans six mois, dans un an, peut-être qu'on va avoir un autre modèle d'architecture applicative qui va peut-être correspondre un peu plus avec ce modèle cloud native où on va, entre guillemets, exploiter au maximum les capacités qui sont offertes par le cloud. Donc là, deuxième bouquin, Cornelia Davis, Cloud Native Patterns, que je conseille aussi. Alors, pour le coup, moi qui suis plutôt d'un cursus Ops, je n'ai pas nécessairement tout compris, mais c'est en tout cas un ouvrage assez intéressant. Autre sujet, les clones natives Patterns, que vous avez vu peut-être avec Clones Native Infrastructure et Clones Native Patterns de Cornelia Davis. Ce qui est vraiment intéressant, je trouve, lorsqu'on aborde le sujet du clone native, c'est cette notion de modèle. Donc là, du coup, on va prendre un peu plus de hauteur par rapport à la technique et on va se concentrer plus sur peut-être l'aspect culturel, l'aspect limite philosophique, je vais dire ça, mais c'est limite ça, la façon de penser et la façon dont vont travailler nos équipes pour aussi bien concevoir des applications dites Clones Native et encore une fois, créer des architectures ou des infrastructures qui sont capables de les supporter. Et donc là, dernier ouvrage que je trouve peut-être le plus intéressant parmi les trois, c'est Clones Native Transformation. Et là, on va vraiment rentrer dans le sujet des patterns et des modèles, mais non plus d'un point de vue technique, il y a un petit peu de technique, mais surtout d'un point de vue culturel. Comment est-ce qu'on va aborder le clone native avec des patterns que l'on va appliquer aussi bien au niveau de ses équipes, individuellement, mais aussi auprès de son organisation ? Et les auteurs ont eu la bonne idée et je trouve que le site est plutôt bien fait de créer justement le site internet CN Patterns qui reprend les grandes lignes de ce qui est décrit dans ce bouquin. Et donc là, pour le coup, c'est encore une fois quelque chose que je recommande. Donc ça, voilà vraiment, le clone native, des patterns, plus l'aspect culturel, finalement, c'est aussi une part importante de cette approche, un peu comme peut l'être aussi l'approche DevOps. On ne va pas mettre DevOps égale CACD, on ne va pas mettre DevOps égale Tartampion, non, c'est un ensemble, en fait, c'est un ensemble et c'est vraiment le message que je veux faire passer dans cette première partie. Donc, je vous avais promis une définition, en tout cas, un point de vue personnel sur le sujet du clone native, donc la définition de la CNCF, et en bas, finalement, le terme clone native va désigner l'adoption à l'échelle d'une organisation des meilleures pratiques, des modèles, des patterns et usage moderne du cloud, autant d'un point de vue infrastructure que d'un point de vue applicatif, dans la conception, le déploiement, mais aussi l'exploitation de ces applications. Et donc, pour moi, c'est vraiment le sujet lorsqu'on traite une approche clone native, c'est vraiment une culture, un point de vue infrastructure, un point de vue applicatif, et on englobe tout ça justement pour faire en sorte d'avoir et d'utiliser au maximum les capacités qui sont offertes par le cloud. Et encore une fois, cloud public, cloud privé, hybride, peu importe l'environnement, finalement, c'est la culture, l'état d'esprit, le mindset qui compte. Et aussi, un petit peu les outils, on ne va pas chipoter par rapport à la CNCF. Donc ça, c'était vraiment cette première partie sur le sujet du cloud native. Et donc, Benjamin va reprendre le sujet sur comment finalement on peut s'y prendre pour, quelles sont les premières étapes pour aborder ce sujet, et finalement, peut-être les différences ou les similitudes qu'on va retrouver avec une approche DevOps. Bonjour à tous. Alors déjà, je voudrais féliciter Sean Céline parce que c'est son premier tool. Et donc, je peux vous assurer que le stress était au maximum. Donc j'aimerais que vous le félicitiez parce que c'est quelque chose où il a beaucoup aimé et il était super stressé. Encore félicitations. Ça fait partie des talents qu'on a aujourd'hui. Sean est super jeune et vous voyez qu'on peut avoir une profondeur d'esprit, y compris en France et qu'en l'occurrence, sa définition qui a été touchée sur le CNCF a été acceptée. Donc ça montre que la profondeur d'esprit va au-delà de juste une mouvance américaine. Il y a aussi une mouvance française. Donc félicitations, James. Ok, donc moi, je vais vous parler de comment on s'y prend dans la réalité. Donc là, on était vraiment super au niveau sur un peu de quoi on parle. Alors moi, je vais vous parler de comment on s'y prend. Donc déjà, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas penser, et on a l'art en France, surtout en France, en Europe aussi particulièrement, de penser qu'on est quelque part alors qu'on n'y est pas du tout. Et donc, il est très important de définir honnêtement, avec un regard externe, sa maturité. Donc, il y a plusieurs types de modèles. Je ne sais pas, ça va, on le voit pas mal. J'aime beaucoup Contener Solutions, qui est une boîte Amsterdam qui bosse beaucoup sur les sujets hors-garde et qui a travaillé un peu sur la maturity model avec les différentes étapes, culture, prod service design, team, process, architecture, maintenance, delivery, provisioning, infrastructure. Et donc, on a à peu près ce qu'on connaît tous, le Bronx, nos process, on sait que ça marche quand on est tout petit, mais ça ne marche pas à l'échelle. Le waterfall, il y a des boîtes qui s'en sortent très bien en waterfall, mais au bout d'un moment donné, nécessairement, on atteint les limites. Après, il y a le côté agile, donc là, je vous laisserai regarder, vous l'avez sur internet et vous pouvez le prendre en photo, le côté agile slash devops, où on commence à changer un peu les barrières, changer un peu les silos. Le côté cloud native, on l'a évoqué, où là, on va vraiment tout attaquer, culture, people, process, organisation. Donc là, ça fait beaucoup de chantiers qu'on ouvre. Nous, on pense profondément que ce n'est pas qu'une histoire technologique, même si on est un éditeur de soft, on pense qu'il est super important de travailler sur la culture de boîte et de commencer à ouvrir les chakras, quels qu'ils soient, surtout, surtout, surtout en France, où on adore, et j'y reviendrai, refaire la roue, quoi qu'il se passe. On est professionnels, y compris chez Cycloïd, donc on essaye de repenser les choses. Et puis, next, bon, next, c'est le robot qui va tout faire tout seul. On a du temps avant qu'il se passe, on ne croit pas du tout au no-ops, en tout cas, pas du tout aujourd'hui. Et j'y reviendrai. Donc, voilà, définissez avant tout où est-ce que vous en êtes et n'essayez pas tout de suite de viser la lune. Il faut, je pense, de mon point de vue, y aller étape par étape. Donc, définir sa maturité. Alors ça, et je n'allais même pas à jour, c'est le screenshot de la CNCF sur le nombre d'outils. Ouais, landscape, ouais. Voilà. Alors là, c'est exactement pour ça que j'ai monté Cycloïde. En fait, il y a une frénésie technologique. Si on suivait toute la mouvance technologique, même en ayant la tête dedans, on ne pourrait pas voir tout ce qui se passe. À un moment donné, c'est super. Alors moi, je ne suis pas un fondateur qui vient de la tech. Enfin, je viens de la tech, mais je ne suis pas tech, à proprement parler. Et donc, cette frénésie technologique, moi, personnellement, ça ne me parle pas. Ça peut parler techniquement parlant, mais d'un point de vue organisationnel, je n'ai jamais compris pourquoi on voulait refaire 150 fois la même roue alors que ça se trouve sur la business unit à côté, ça existait déjà. Pourquoi ne pas réutiliser ce que font ses collègues ? Donc, on a l'art de vouloir tout siloter et de vouloir refaire parce qu'on pense qu'on va mieux faire que les autres. Et ça, c'est typiquement, on a des clients en Europe et des clients aux US. Les US posent moins la question. Ils ont plein de désavantages, attention. Mais en tout cas, sur ça, ils vont éviter de refaire la roue. En France, on adore revenir. Donc, moi, un de mes conseils aussi, c'est choisissez vos batailles. Mettre 25 technologies sur la table quand on commence tout juste les sujets, c'est la meilleure façon d'aller dans le mur. À un moment donné, il faut choisir ses batailles, vous en sélectionnez 3, 4 et puis vous commencez là-dessus. N'essayez pas de rentrer dans toute la frénésie technologique parce que c'est sans fin. Ou de penser qu'on va tout de suite tout migrer sur cube. Alors moi, je suis un ancien de Red Hat, je suis super fan de cube. Mais la réalité, c'est que 92% du part de marché sont encore sur des infrastructures traditionnelles. Donc, n'ayez pas du tout honte de votre legacy, entre guillemets. La réalité, c'est que le legacy porte le business aujourd'hui mondial. On est tous fans de Kubernetes, mais il faut prendre les choses étape par étape. et quand on n'est pas tout de suite cloud native first et qu'on travaille dans des organisations qui ont tout un existant, choisissez étape par étape les technologies que vous voulez utiliser et partez pas dans tous les sens aller utiliser des softs alpha qui viennent de sortir en open source. Ça, c'est super d'un point de vue tech, mais d'un point de vue organisation globale, j'y crois un peu moins. Donc, engager les premières actions. C'est un peu une tout douce et ce que nous on pense, après c'est tout à fait discutable et avec un grand plaisir pour échanger. Déjà, choisissez un cloud provider. Peu importe qu'il soit interne ou externe, choisissez un. Et je sais, on a souvent la tendance à vouloir partir un peu dans tous les sens. Il suffit que la direction change et qu'il y ait une accointance avec un cloud ou un autre cloud. On se retrouve vite avec une approche multi-cloud alors qu'on n'est toujours ni niveau culture, ni niveau tech, ni niveau organisation à ce sujet niveau DevOps cloud native. Donc déjà, choisissez sans un et de mon point de vue, forcez-le. Parce que c'est la meilleure façon de développer moyennant de l'expertise partout alors que déjà, de maîtriser une approche, peu importe, en premier public, ce n'est pas notre sujet. Choisissez-le. Deuxième des choses, et ça, c'est un point important, il faut penser au cloud hybride, multi-cloud, alors après, il y a des définitions différentes selon le type de mots, mais de facto. Pourquoi ? Parce qu'on le sait tous que ça arrivera à un moment donné à un autre. La stratégie one cloud où on migre tout sur un cloud provider, parce que ça y est, on a décidé que maintenant, on migre tout sur un cloud provider, la réalité, c'est que la majorité de nos clients, déjà, ils n'ont pas fait de stratégie one cloud, enfin, ils ont fait une stratégie one cloud, mais trois ans ou cinq ans après, ils y sont toujours. Parce qu'en fait, un truc qui fonctionne bien en prem, il n'y a pas forcément besoin de tout de suite tout migrer, parce que dans la gestion des priorités, on n'a pas forcément le temps de pouvoir tout traiter, et on ne s'appelle pas tous Netflix à avoir des gros pics de montée en charge où ça mérite à fond d'avoir du cloud public. En revanche, ce qui est sûr et certain, c'est que déjà, de l'endprême et un cloud public, ça arrivera. De l'endprême et plusieurs clouds publics, ça arrivera forcément. À un moment donné ou à un autre. Il suffit que dans une organisation, vous rachetez une autre boîte qui était sur GCP quand vous étiez sur Amazon avec de l'endprême, ça y est. Et là, ça devient très compliqué à gérer. Donc, de mon point de vue, tout ce que vous allez faire dans cette approche cloud native et DevOps, il faut le penser cloud hybride et il ne faut pas vouloir se loquer uniquement sur un des cloud providers, interne ou externe. Et donc ça, ça va très fortement lier avec commencer et maîtriser votre automatisation. Nous, on est pro-open source, on release de l'open source. Je pense qu'il est nécessaire de ne pas lier son automatisation à un type de cloud provider. Ça va avec penser l'approche cloud hybride et multi-cloud. Pourquoi ? Parce que c'est se tirer une balle dans le pied. Je n'ai de cesse de rencontrer des clients qui, 5 ans avant, me disaient « Ouais, ouais, moi je fais tout avec le cloud native. On n'est que cloud avec un seul cloud provider. On n'a pas besoin. » Dans la réalité, c'est que il n'y a personne, aucune entreprise sur cette planète qui est plus forte que l'open source. Je prends un exemple, le cas de Terraform sur l'infrastructure Ascode. Avec tout le respect que j'ai pour VMware, VMware ne fera jamais mieux que Terraform. Ils peuvent le vouloir. Est-ce qu'ils y arriveront ? Jamais. Et ça, des exemples comme ça, on en a 10 000, le cas d'Ansible, enfin, même les cloud providers se font rattraper. Par exemple, je prends encore une fois le cas de Terraform. Tous ont développé leur infrastructure Ascode, CloudFormation, enfin bon, tous. Maintenant, ils ont 500 devs à plein temps sur Terraform. En interne. Parce qu'ils savent que s'ils ne passent pas dans la communauté Terraform, tous les gens qui utilisent Terraform n'utilisent pas leur cloud provider. Donc, quand je dis maîtriser votre automatisation, ça veut dire maîtriser votre automatisation, avoir une approche GitOps, c'est-à-dire ne pas passer par des black box qui vous promettent la magie. On est tous au courant que le no-ops, ça n'existe pas et qu'à un moment donné, si on veut maîtriser son automatisation, il faut avoir les mains dessus avec une approche GitOps. Et donc, il y a trois sujets à ouvrir. C'est l'infrastructure Ascode, c'est la CICD, intégration continue, déploiement continu, et c'est le sujet du configuration management. C'est les trois briques nécessaires quand on veut vraiment avoir une approche où on veut commencer à ouvrir et d'avoir une approche GitOps, c'est-à-dire tout sur votre Git pour faire en sorte de favoriser l'approche cloud native. Ça, on l'a déjà évoqué, concevez et déployez vos nouvelles applications cloud natives sans over-engineering. Alors là, il y a toute une mouvance, mais je ne sais pas si vous en entendez parler, des gens qui ont poussé à fond le microservice, genre nous, microservice, ils ont développé des trucs tellement plus complexes qu'avant qu'ils en reviennent maintenant. Parce qu'en fait, ils se sont retrouvés avec énormément de microservices et de résultat, ils ont dû inventer de l'automatisation pour gérer ce microservice parce que c'était trop compliqué à savoir ce qui se passait. de mon point de vue, commencez petit. Bien sûr, vous allez voir n'importe quelle société de conseil, il va vous expliquer que c'est comme ça la voie. Moi, je pense qu'il faut commencer étape par étape et surtout, ne complexez pas sur votre legacy. Quand on vous présente que ça y est, les concurrents, patati patata, les concurrents, ils sont au même stade que vous, à part si c'est une startup qui distribuent le marché, mais bon, il n'y a pas que des startups qui distribuent le marché. Donc, tranquille, les choses avancent, petit à petit, d'avoir une approche en disant je vais abandonner le legacy pour faire que du cloud natif, on sait très bien que ça n'arrive jamais. Il faut être réaliste et donc, il faut y aller étape par étape. Pensez au DevX. Alors ça, c'est un sujet qui nous importe tout particulièrement, ça s'appelle le DevX, le Developer Experience et sortez de la chimère du Nobs. Donc, le Developer Experience, je ne sais pas si vous avez vu dans la mouvance DevOps et Cloud Natif, en moyenne, donc c'est des études très sérieuses, Gartner, ils sont tous d'accord à peu près sur ces sujets, il y a 28 outils sur les sujets des infrastructures. Je suis un développeur qui développe tous les jours, peu importe la techno, comment moi, en tant que développeur, je peux monter sur ces 28 technologies que même le DevOps a du mal à choisir, a du mal à suivre tout ce qui se passe. C'est juste pas possible. Ça n'arrivera jamais. Donc, à un moment donné, soit on ferme les yeux et on se dit, non mais c'est bon, nous, notre stratégie, tout le monde va devenir DevOps et forme-toi après ta journée de dev parce que maintenant, tu vas tout gérer par toi-même et tout. Et en pensant que devenir un DevOps c'est une histoire d'une certification sur un cloud provider, et ça y est, on est DevOps. On sait tous que ça ne l'arrive pas. Il y en a encore qui le croient et qui définissent cette stratégie, mais je pense qu'il est ultra important de sortir de cette chimère. Un DevOps, c'est un métier de trois ans, c'est pour ça que c'est très compliqué à recruter, c'est pour ça que le marché est complètement saturé quand on veut recruter des profils. Et donc, je pense que nativement, il est très important de présenter une expérience développeur comme avec votre téléphone. Le succès d'Apple, c'est simple, efficace. Alors, c'est beau en plus, mais à la base, c'est simple, efficace. Et donc, si on ne propose pas aux développeurs qui développent la valeur dans une société tech, enfin, sur les sujets tech, ben juste, on va perdre beaucoup d'inefficacité. Et puis, le côté no-ops, je pense que si on est tous là, on sait très bien qu'à un moment donné, le cloud, peu importe les outils, ça ne se gère pas tout seul. À un moment donné, il faut bien aller chercher des gens qui savent. C'est pour ça qu'il y a des DevOps. Alors, pensez à vos DevOps et à l'industrialisation, y compris de leurs équipes. Donc, ça, c'est un point très important et qui me tient à cœur. Moi, j'ai toujours cru, quand on a monté Cycloïd, qu'au début, c'était un problème d'accessibilité des outils. Bon. Alors, on va offrir à nos développeurs l'accès à tout et donc, ils vont devenir DevOps avec une approche GitOps parce qu'ils ont accès à tout. On a la flexibilité d'être une startup, donc on peut le faire. On n'a pas les problématiques de gérer un gros parc existant. et puis, on avait pas mal de clients en face et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est véridique, plus on intégrait de l'automatisation, plus on a de tickets ouverts. Pourquoi ? Parce que le fait de donner accès à peu importe les technologies, tout sur du Git, les gens sont perdus, en fait. Ils ont besoin d'accompagnement et ils ont peur. Tout le monde n'est pas brillé du saut. Ils ont peur de tout casser et surtout que les outils qu'on met en place, c'est pas des outils pour faire joujou. Sur Terraform, si on se loupe, on peut bien se louper, on peut bien mettre tout par terre. Donc, plus d'automatisation, plus de tickets. Et donc, ça c'était le premier constat qu'on a fait et le deuxième constat, je me suis dit ok, si on a plein de DevOps, on va pouvoir industrialiser l'approche. Et en fait, moi d'un point de vue néophyte, ce que j'ai constaté, c'est qu'on peut avoir plein de DevOps mais ils peuvent tous avoir une manière de faire différente. Peu ou prou. Pas du tout tout tout, mais peu ou prou. Et donc, si on n'industrialise pas l'approche, on se retrouve à X projet, enfin un DevOps, X projet, et donc ça ne se gale pas parce qu'il faut à chaque fois recruter toujours plus de DevOps et qu'en plus, on a les problématiques quand les DevOps partent, de se retrouver avec quelque chose de super lié à cette personne. Et en fait, on crée, et ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez nos clients, on crée du legacy sur de l'automatisation. incroyable. On met de l'automatisation pour sortir du legacy et en fait, on se retrouve avec cinq versions de Terraform parce qu'en fait, on n'a pas eu le temps de faire monter de version toute la version de Terraform. Je prends un exemple, mais il y a la même chose avec tous les technos. Et donc, moi je pense qu'il faut absolument penser aux DevOps, à leur industrialisation, leur permettre de se concentrer sur l'évangélisation et l'automatisation et pas sur la gestion des 50% de tâches répétitives. Un DevOps, c'est 50% de tâches répétitives. Je ne connais aucun DevOps qui me dit moi j'adore changer une taille d'instance sur peu importe la techno que vous utilisez, y compris en interne. Et ça, des exemples comme ça, il y en a plein. Et c'est pour ça qu'il y a un gros turnover chez les DevOps. Parce qu'une fois qu'on a mis en place toute l'automatisation, en fait, traiter des palanqués de tickets ça n'intéresse personne. Donc on va chercher un autre projet, des nouvelles technos qu'on ne l'a pas fait et donc on bouge. C'est pour ça qu'il y a un gros turnover et qu'on ne peut pas retenir les talents. Sauf à être dans une organisation où on peut bouger sans cesse mais ce n'est pas forcément le cas. Et donc, pensez au DevOps et pensez à l'industrialisation pour vous protéger en tant qu'organisation. Et ça, c'est aussi d'un point de vue purement organisationnel et ce n'est vraiment pas simple. C'est soyez dans une volonté de responsabiliser les équipes. Je sais que par nature, venant de l'Obs, ce n'est pas forcément évident d'ouvrir toute son automatisation et qu'on a peur de devoir gérer les problèmes quand ça sonne et autre. Mais je pense qu'il est important d'avoir cette philosophie de se dire « Ok, si on veut être une organisation cloud native DevOps, il faut ouvrir les organisations et se dire « Je vais aller dans la philosophie de responsabiliser les collaborateurs, de responsabiliser 99% de la société qui ne comprend rien à ce qu'on fait et de leur permettre de commencer à interagir petit à petit sur tous ces sujets pour améliorer tout ça. » Au final, c'est quoi ? C'est améliorer l'efficacité, diminuer le nombre de tickets, enfin tous les sujets de l'avantage d'une approche cloud native DevOps. Donc ça, de notre point de vue, quelle que soit la technologie que vous utilisez, quels que soient les choix que vous avez faits, c'est ce que nous, de notre point de vue, on engagerait comme première action. Je vais vous faire des retours d'expériences purement organisationnels de clients. Donc, Hotel Spider, ils avaient, comment dire, 5 racks en data center, 100% ant-prem, du legacy traditionnel, pas de cloud native, pas d'application en microservices, rien du tout, des déploiements manuels, pas de tests, ça c'est pas proche qu'à eux, mais c'est pas de tests, et très peu de visibilité sur le contrôle de l'infrastructure. En ayant l'approche qu'on vous a évoquée, ils ont eu la possibilité d'appliquer les bonnes pratiques avec de l'infrastructure Ascode, donc ils ont commencé petit, un projet, ils ont mis de l'infrastructure Ascode, un deuxième projet, et ils ont aidé au fur et à mesure les équipes à monter ensemble, le côté effet boule de neige, explicite et reproductible, ça c'est un point de notre point de vue important, on l'a évoqué, les côtés paternes, c'est important de rendre accessible, si quelque chose peut être reproduit, il faut le rendre accessible le plus rapidement possible pour éviter que quelqu'un refasse la même roue derrière et de reperdre des journées de travail. Le passage d'une architecture monolithique, on-prem, à des microservices dans le cloud, donc pour vous donner quelques ordres de grandeur, le projet a pris deux ans, deux ans, ils ont commencé, donc ils ont venu nous voir, ils ont commencé, je dirais, pendant deux, trois mois, à commencer à se former sur les cloud providers, sur un cloud provider, en l'occurrence Amazon, mais peu importe, ils ont commencé, ils ont développé un premier service, ils ont rajouté une technologie à l'occasion, une technologie d'infrastructure Ascode, pour commencer à dire, ok, je ne vais pas aller taper directement le cloud provider, je vais commencer à utiliser de l'infrastructure Ascode, très bien, évangélisation en interne, parce qu'après, il faut vendre le projet d'une migration, d'une partie du projet sur du VMO, enfin, sur de l'externe, donc ça, ça prend du temps, et puis au fur et à mesure, ils ont décidé d'avoir cette approche, ils ont rajouté, après de l'infrastructure Ascode, du configuration management avec Ansible, et ils ont fait de la CICD pour terminer, pour déployer ça avec une solution qui s'appelle Concourse. Et ils ont commencé, mais ça, c'est par la force des choses, ils avaient une grosse équipe DevOps, et puis, il y a eu pas mal de départs, donc ils ont dû forcer l'adoption de l'approche DevOps auprès des aides développeurs, et donc, ils ont commencé à vraiment travailler main dans la main pour leur rendre accessible toute la partie automatisation. L'avantage que ça leur a apporté, 5 heures par semaine économisées sur les déploiements, et sur le management, les opérations au jour le jour, et puis ça commence à travailler plus ensemble, et moins le côté silo qu'ils connaissaient très fortement, à savoir les devs d'un côté, les apps de l'autre, et on s'en sert à quoi. Deuxième cas d'usage, Valiantis. Donc Valiantis, c'est un intégrateur Managed Service Provider, spécialisé, spécialisé, je ne sais plus quelle technologie, enfin, ils sont revendeurs d'une technologie, et en fait, pareil, ils avaient ce côté déploiement manuel, tout était fait manuellement, aucune logique d'infrastructure S-Code de gestion de la configuration, un système complexe d'outils open source et propriétaires, donc là, eux, les équipes DevOps avaient développé pas mal de choses, parce que forcément, ils en avaient en interne, mais ils se sont rendus compte que développer en interne leur propre automatisation et le maintenir dans le temps, ce n'était pas forcément de ce qu'il y avait de plus efficace, en tout cas, ils avaient développé un portail homemade, quoi, et aucune vision globale pour assurer une certaine efficacité et une gouvernance, donc là, ça partait un peu dans tous les sens, ils avaient ce contexte où, en fait, ils délivrent des infrastructures et des applications pour des clients finaux, donc, grosso modo, multi-cloud, dans tous les sens, enfin, voilà, prenez celui que vous préférez, il y en a partout, et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, ok, moi, quel est mon cœur de métier ? Mon cœur de métier, c'est d'accompagner mes, voilà, c'est Jira, enfin, c'est la société derrière Jira, c'était ça, c'était Atlassian, Atlassian, voilà, moi, mon enjeu, c'est d'accompagner les entreprises sur Atlassian, organisation, techno, enfin, voilà, de déployer plus rapidement tous les outils de la suite Atlassian, donc, ils ont tout industrialisé et ils y sont partis étape par étape, infrastructure as code, Terraform, du configuration management dans Zeeble, des patterns selon le type de cloud, parce qu'ils avaient plusieurs clouds, des types d'infrastructures, petites, moyennes, grosses, avec des petites applications, et ça leur a permis de gagner significativement du temps. Ils ont commencé avec un DevOps qui a ensuite évangélisé auprès de l'équipe DevOps qui a elle-même évangélisé auprès de l'équipe, comment dire, de dev, ça a pris un an, c'était plus rapide pour eux, mais ils y sont allés étape par étape et ils n'ont pas voulu ouvrir tous les chantiers en même temps, ils ont d'abord commencé par un cloud et puis après par plusieurs clouds, enfin, voilà, toute l'approche, petit à petit, ils n'ont pas ouvert tous les sujets en même temps. Et nous, bien évidemment, mais on triche un peu parce qu'on est une petite boîte, donc forcément, c'est plus facile pour nous de commencer, donc nous, on a tout tourné autour de l'approche CICD, bien évidemment, on est dans un système complètement distribué, c'est-à-dire, on a, je crois, quatre types d'hébergements différents, on fait de l'Amazon, du GCP, de l'Azure, de l'OVH et du Scaleware, en 5, voilà, et même du VMware pour certains, donc en fait, on a développé notre application pour être complètement agnostique du type d'hébergement, tu peux le déployer où tu veux, quand tu veux et avec n'importe quel type d'hébergement. Et enfin, et nous-mêmes, développant une plateforme DevOps et CloudEbridge, je peux vous assurer que même évangéliser auprès de nos développeurs qui développent en Vue.js ou en Go, l'approche DevOps et l'approche CloudNative, en fait, c'est nécessaire. Et c'est super compliqué parce que pour nous, en fait, la réalité, c'est quoi ? C'est que je pourrais développer une machine à café, ce serait la même chose. La même chose. Donc on est vraiment obligé d'être dans cette culture, de former les gens, de les faire monter en compétences, alors même que notre business à nous, c'est de travailler sur ces sujets. Et donc, voilà, une boucle d'apprentissage, ça demande du temps de l'investissement, mais ça, au final, responsabilise au maximum les gens et nous apporte beaucoup plus d'efficacité. Et ça, par exemple, ce sont des exemples de patterns qu'on va retrouver sur cnpatterns.org. Là, c'est deux aspects techniques, effectivement, la notion de distribution d'application de systèmes et boucle d'apprentissage, donc la fameuse troisième voie dans l'aspect DevOps où là, on va avoir du feedback, on va, effectivement, aller par petites étapes, etc., apporter la valeur en continu et récolter du feedback aussi bien au niveau de nos outils qu'au niveau justement du retour utilisateur textuellement. C'est ça. On avait posé la question, est-ce que le cloud native est le nouveau DevOps ? Alors nous, on a bien évidemment une définition, pareil, il y a beaucoup de marketing autour du DevOps et je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler. Pour nous, le DevOps, c'est une philosophie centrée sur l'adoption de culture, de pratiques et d'outils. Il y a vraiment les trois aspects destinés à fournir continuellement de la valeur ajoutée. Il ne faut pas oublier qu'on fait tout ça au final, même si dans notre monde super tech, on a par moments tendance à l'oublier pour développer de la valeur ajoutée, pour répondre aux besoins des clients finaux, quelle que soit l'entreprise qu'on fait, au travers de l'union des personnes, ce qui est encore plus compliqué. Alors nous, on est une boîte full remote, donc les problèmes d'organisation et de comment on fait pour travailler ensemble, on y connaît un peu, on est dans 15 pays en Europe, donc c'est vrai que le monde dans lequel on vit nous force petit à petit à être complètement dans une approche individualiste et à moins vouloir travailler ensemble. Pour nous, au travers de l'union des personnes, c'est un vrai enjeu organisationnel, processus et technologies liés au monde du dev et des opérations, donc créer le pont entre les deux. Donc voilà, ça c'est pour nous une philosophie DevOps, une définition de l'approche DevOps qui est discutable, mais en tout cas c'est la nôtre. Et au final, pour répondre à la question et pour terminer cette présentation, quand on parle de est-ce que le cloud native est le nouveau DevOps, pour nous c'est tout à fait complémentaire, on peut à la fois avoir une approche de cloud native et une approche DevOps et ça crée ce qu'on dit trois fois plus de valeur plus que un plus un égale deux parce que, voilà, vous l'avez compris, je pense que travailler sur les enjeux organisationnels, techniques, de process et de personnes, c'est ce qu'il y a de plus important et pas de prendre uniquement l'aspect technologique de la chose où c'est tout de suite beaucoup plus facile, beaucoup plus intéressant. Enfin voilà, on est très vite retiré vers la technique. Merci encore à Cham. Merci à toi. Et merci à vous. Et merci à vous pour votre attention. Il va nous rester quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ? Questions ou pas questions ? N'hésitez pas, préférences à Benjamin. Très bien. Merci à vous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501